La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt un caractère hautement symbolique, bien sûr. Elle s'inscrit dans la dynamique enclenchée par l'État et marquée, conformément aux directives de son Excellence, M. le Président de la République Makissan, par un appui continu au monde rural, en semences, engrés, produits phytosanitaires, matériels et équipements agricoles pour une bonne relance des systèmes de production agricoles. Il me plaît ici encore une fois, en ce débit d'hivernage très prometteur, de réceptionner un appui que la Banque Africaine de Développement a bien voulu nous octroyer à travers notre programme, le PASA LUMOCAF. Cet appui composé de pesticides et de matériels de prospection pour un coût total de 700 millions de francs CFA nous permettra d'anticiper sur les moindres luttes à mobiliser face à la menace du péril acrylien. A cet appui s'ajoute une première contribution d'un coût total de 300 millions de francs CFA composé d'engrais, de semences maraîchères, de semences de rinérica, de semences d'arachide et de nyebée déjà distribuées aux producteurs des régions de Caprine et de Luga. Par ailleurs, des entrants de même nature, d'un coût total de 360 millions de francs CFA ont été également mis à la disposition de producteurs des régions de Fatigue, Kédougou, Kolda, Matam, Tambakunda et Ziguenschor à travers le PDRS, financés également par la BAD. La mise en œuvre du PASA, dont montant de 25 milliards se forment essentiellement de dons, a permis de réaliser 22 bas-fonds aménagés rendant disponibles 2 454 hectares de terre emblavables, 36 fermes agricoles pour près de 400 hectares de terre destinées à l'horticulture et de nombreuses activités génératrices de revenus basées sur l'exploitation de production animale. Le défi vous revient en rapport avec les bénéficiaires et les DRDR, de veiller à une bonne utilisation de cet important appui qui augure de bonnes perspectives de production pour les zones bénéficiaires. Sous-titrage Société Radio-Canada